Secret que toute leur science ne leur peut découvrir, puisque pour les posséder, il faut être pauvre d'esprit. L'impatience Saints apôtres, de la Pentecôte, vous avez reçu la force de sortir hors de la maison pour parler aux autres de la merveille qui vous soulevait le cœur. Aidez-moi à trouver les mots, je vous en supplie. Je dois dire à papa, mon roi, que je vais le quitter pour rejoindre Pauline sur la divine falaise du Mont Carmel. Ce soir, il fait si doux, je suis assise à côté de lui. J'entends siffler ses bronches, je sens l'odeur de velours de sa veste. Ses grands yeux bleus contemplent le coucher de l'astre du jour sur la campagne où des bandes de brume commencent à envelopper les crues. Papa, je voudrais te dire un secret. Le père, oui ma princesse, confie-moi cela. Je ne peux pas faire autrement que de rentrer au Carmel. Le père, mais ce n'est pas possible. Il ne peut pas me demander cela, je ne peux pas vivre seul. Déjà Zélie, mon épouse, malade, tu l'as prise pour toi. Puis deux enfants, et maintenant la dernière, celle qui réchauffe mon âme, tu la veux ? Non, ce n'est pas possible. Pas si vite. Tu es trop petite, ma princesse, pour une si grave décision. Mais papa, j'aime tellement le ciel que je veux sauver les pêcheurs qui ne veulent pas de lui. Le père, mais pourquoi s'enfermer au Carmel ? Parce que c'est un endroit absolu, et que pour l'amour de mon Jésus, il faut tout lui donner. Le père, c'est un grand honneur que Dieu lui-même me demande toutes mes filles. Papa, je t'aime plus loin que le soleil et les étoiles. Le père, je sais. Tu vois cette fleur, le bon Dieu l'a fait grandir pour toi, depuis l'aube des temps jusqu'à toi. Regarde papa, elle a encore toutes ses racines. Je vais la replanter au Carmel. Le père, non. Mets-la dans les pages de ton livre. Là est sa nourriture à présent. Entrevue avec le vicaire apostolique pour obtenir une dispense d'entrée au Carmel de Lisieux. Odeur de parquet ciré, tapis usé, immortel sous une cloche de verre, bureau en bois noir, une croix portant un Christ, les yeux fermés, imposant derrière le fauteuil de bureau. Le jeune prêtre introduit le père et la fille. Le jeune prêtre. Nous avons bien reçu votre lettre qui nous a beaucoup touchés. Comme vous vous en doutez, monsieur Martin, l'âge de votre enfant est un obstacle majeur à son entrée immédiate au Carmel de Lisieux. D'ailleurs, on ne prend pas le voile à quelques centaines de mètres de la maison familiale. Marie-Thérèse. Il n'y a pas à Péry dans la demeure. Alors, tu peux très bien mener une vie de carmelite à la maison. Et si tu ne prends pas la discipline aujourd'hui, rien n'est perdu. Tu pourras le faire en toute tranquillité à 21 ans, comme le veut la règle de notre ordre. Règle que je soutiens. On ne peut pas obtentérer, je ne dis pas que c'est ton cas, à tous les caprices d'enfant. 21 ans ? Il est impossible que j'attende encore sept ans avant de me donner tout entière à celui qui m'attend. Le jeune prêtre qui vous attend, mais le Christ n'attend plus rien, puisqu'il a tout. Comment osez-vous dire une chose pareille ? Jésus est un bébé qui se meurt de soif. Je voudrais aller jusqu'en enfer, afin que de ce lieu de blasphème, il reçoive aussi un acte d'amour. Que de partout il soit glorifié. J'irai jusqu'au pape s'il le faut, mais j'entrerai dans la sainte falaise du Mont Carmel. Le jeune prêtre, vous savez, je ne suis que le délégué de l'évêque. Si mon Seigneur le permet, je ne peux rien dire. Ah, que j'avais de la peine ! Il me semblait que mon avenir était brisé pour jamais. Plus j'approchais du terme, plus je voyais mes affaires s'embrouiller. Mon âme était plongée dans l'amertume, mais aussi dans la paix, car je ne cherchais que la volonté du bon Dieu. Rome ou la mule du pape. Rome, but du pèlerinage, est d'obtenir du pape lui-même l'autorisation d'entrer au Carmel à 15 ans. Léon XIII est assis sur un grand fauteuil en soutane blanche, couverte d'un camaille de même couleur, avec sur la tête une petite calotte. Autour de lui se tiennent, sévères et irratiques, les cardinaux, archevêques et évêques. Les pèlerins passent en silence, en procession, baisent le pied et la main de Léon XIII, reçoivent sa bénédiction, et deux gardes nobles leur indiquent de se lever. Mauvaise surprise. Monseigneur Révéroni est à la droite du Saint-Père. Révéroni est l'évêque qui lui refuse l'entrée au Carmel de Lisieux. Ce méfiant d'elle, Révéroni, lui a fait dire qu'il défend de parler à Léon XIII. Un instant après, elle est à ses pieds, baisse sa mule, il présente sa main, mais au lieu de déposer un baiser sur la bague, Thérèse enferme la main du pape dans ses mains jointes et lève son visage, les yeux remplis des diamants de ses lats. Très Saint-Père, j'ai une grande grâce à vous demander. Le pape baisse la tête, baisse la tête à toucher la figure de Thérèse. Très Saint-Père, en l'honneur de votre jubilé, permettez-moi d'entrer au Carmel à 15 ans. Le pape, je ne comprends pas très bien, Mgr Révéroni. Très Saint-Père, c'est une enfant qui désire entrer au Carmel à 15 ans, mais les supérieurs examinent la question en ce moment. Le pape, eh bien mon enfant, faites ce que les supérieurs vous diront. Oh, Très Saint-Père, si vous disiez oui, tout le monde voudrait bien. Et cette gamine est complètement folle. Mais quelle audace, quel goût de la singularité. Une âme de star. Non, c'est de l'obéissance, comme pour Jeanne d'Arc à Jésus. Elle se sent appelée. La célébrité de Thérèse se comprend aussi comme un succès littéraire. Le 30 septembre 1898, un an après sa mort, 2000 exemplaires sortent de l'imprimerie à Saint-Paul, à Bar-le-Duc. Octobre 1899, deux ans après sa mort, les 4000 exemplaires de la seconde édition sont déjà écoulés. Le Carmel recevra entre 800 et 1000 lettres par jour. Les mots, quand ils ont la chance d'être imprimés, traversent le mur du temps, le filet des langues. Aujourd'hui, on les télécharge, on les copie-colle, on les photocopie. Une fois lus, ils intègrent nos cellules nerveuses, ils ressuscitent dans nos cerveaux, ils sont vivants, ils modifient notre existence. Les mots de Thérèse ont la simplicité, la force des textes majeurs, parce qu'ils ont reçu la grâce de la vérité et le renoncement de son auteur. Jésus n'a rien écrit, ses disciples l'ont fait après son départ. On ne possède pas d'écrit de Bouddha, ni d'Homère, ni de Socrate. C'est toi, Jésus, la ravissante rose, le frais bouton gracieux et vermeil. « En effeuillant pour toi la rose printanière, je voudrais essuyer tes pleurs. » Elle ne mesure pas ses images littéraires. Elle a une sexualité d'enfant. Thérèse redit avec des larmes sévères, deux semaines avant sa mort, en effeuillant une rose qu'on vient de lui offrir. Avec les pétales, elle caresse le corps de son crucifix, qu'elle ne lâche jamais dans son lit à l'infirmerie. « Je veux, en méfeuillant, te prouver que je t'aime. Au visage plus beau que les lisses et les roses du printemps, vous n'êtes pas cachés à nos yeux. » On dit aussi d'une strip-tiseuse qu'elle s'effeuille. Je ne sais pas si on peut écrire ça. Cette offrande du corps au cerveau et au-delà à l'âme qui habite ce corps est une extase naturelle, un chemin du divin. Ah ! Quelle poésie remplissait mon âme à la vue de toutes ces choses que je regardais pour la première et la dernière fois de ma vie. C'était sans regret que je les voyais s'évanouir. Mon cœur aspirait à d'autres merveilles. Il avait assez contemplé les beautés de la terre. Celle du ciel était l'objet de ses désirs et pour les donner aux âmes, je voulais devenir prisonnière. La fiancée de Jésus Le lundi 9 avril 1888 Elle a 15 ans, 4 mois, 7 jours Fus choisie pour mon entrée. La veille, toute la famille était réunie autour de la table où je devais m'asseoir une dernière fois. Ah ! Que ces réunions intimes sont déchirantes ! Papa ne disait presque rien, mais son regard se fixait sur moi avec amour. Ma tante pleurait de temps en temps et mon oncle me faisait mille compliments affectueux. Marie, me prenant à l'écart, me demanda pardon des peines qu'elle croyait m'avoir causées. Enfin, ma chère petite Léonie me comblait plus encore de baisers et de caresses. Il n'y a que Céline dont je n'ai pas parlé, mais vous devinez, ma mère chérie, comment se passait la dernière nuit où nous avons couché ensemble. Elle dort avec Céline, comment feront-elles plus tard, quand elles seront chacune dans une cellule. Au Carmel, toutes vouées à l'adoration, les nuits glacées d'angoisse, de maladie, quand les peurs d'enfants sont si puissantes. Comment résister, lutter, contre la tentation d'aller se réfugier, contre le corps chaud et rassurant de la sœur adorée, qui dort dans la cellule d'à côté. Le corps de maman, souvenir impossible. On se répète qu'après la mort, on ne se refusera rien, ou plutôt rien ne vous sera refusé. Tout de même, la douceur du nid paternel les buissonnait, comme une hantise, comme une promesse. Le matin du grand jour, après avoir jeté un dernier regard sur les buissonnaits, je partis au bras de mon roi chéri pour gravir la montagne du Carmel. Comme la veille, toute la famille se trouva réunie pour entendre la sainte messe et y communier. Aussitôt que Jésus fut descendu dans le cœur de mes parents chéris, je n'entendis autour de moi que des sanglots. Il n'y eut que moi qui ne versais pas de larmes, mais j'ai senti mon cœur battre avec une telle violence qu'il me semblait impossible d'avancer lorsqu'on vint nous faire signe de venir à la porte conventuelle. J'avançais cependant, tout en me demandant si je n'allais pas mourir par la force des battements de mon cœur. Quel moment que celui-là ! Il faut y avoir passé pour savoir ce qu'il est. Après avoir embrassé tous les membres de ma famille chérie, je me mis à genoux devant mon incomparable père, lui demandant sa bénédiction. Pour me la donner, il se mit lui-même à genoux et me bénit en pleurant. Quelques instants après, les portes de l'arche sainte se fermaient sur moi, et là je recevais les embrassements des sœurs chéries. Enfin, mes désirs étaient accomplis. Mon âme recevait une paix si douce et si profonde qu'il me serait impossible de l'exprimer. Et depuis sept ans et demi, cette paix intime est restée mon partage. Elle ne m'a pas abandonné au milieu des plus grandes épreuves. Avec quelle joie profonde je répétais ces paroles. C'est pour toujours, toujours que je suis ici. C'est pour toujours, toujours que je suis ici. C'est pour toujours, toujours que je suis ici. C'est pour toujours, toujours que je suis ici.